Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons faire une intervention exceptionnelle, très différente de ce que je fais d'habitude, ce n'est pas une conférence, vous allez voir donc quelque chose qui sort de l'ordinaire. J'ai été contacté par l'initié La Troisième Rose et j'ai profité d'une conversation téléphonique avec cet initié pour lui poser quelques questions, en gros une dizaine de questions sur la situation internationale, ce qui va se passer dans les années qui viennent et une question qui m'est très chère puisque mon public me le pose toujours et depuis des années et des années, vu ce qui se passe, c'est catastrophique, qu'est-ce qu'on peut faire ? En gros, donnez-nous quand même quelques conseils à défaut bien sûr d'ordre ou autre chose. Et donc l'initié La Troisième Rose a répondu à toutes les questions, ça s'est passé par téléphone et ensuite on a voulu restituer la conversation téléphonique sous forme d'un texte et après x, y échange, et bien voilà, il y a les réponses qui vont être lues à partir du texte en question et donc je ne vais bien entendu rien rajouter, mais alors pas un mot à ce texte, parce qu'il ne faut pas que mon public puisse avoir des, comment dire, des doutes entre qu'est-ce qui est de l'initié La Troisième Rose, qu'est-ce qui est de Michel Desey, qui parle, qui répond, là c'est in extenso, mais au mot près, les paroles de l'initié. Alors bien sûr, à la fin, mon public, comme je le dis toujours, en pensera ce qu'il voudra. Alors si ça a été fait, c'est bien entendu parce que c'est d'une importance cruciale pour le monde. Et donc, bien entendu, c'est très, très, comment dire, indispensable, non seulement pour les quelques personnes qui m'ont posé quelques questions, pour le public habituel, tous ceux qui suivent toutes les conférences, mais je dirais presque pour l'humanité entière, puisqu'on va parler de la situation mondiale, entre autres. Donc, parmi la dizaine de questions, beaucoup, vous verrez, sur ce qui risque d'advenir, sur les sauveurs, sur la politique, sur des choses comme ça, il y avait donc la dernière question, les humains angoissés voudraient faire quelque chose, que peuvent-ils faire ? Alors c'est moi qui pose la question, et l'initié, la troisième rose, a répondu à cette question-là en premier, parce que pour lui, c'était la plus importante. Alors, voilà sa réponse. Selon moi, cette dernière question de votre liste est la plus pertinente. Les autres questions sont plutôt des interrogations portant sur des événements à venir en 2021 ou dans un avenir proche. Or, quel intérêt est de savoir l'avenir si on ne sait déjà pas quoi faire de son présent ? Ainsi donc, si je comprends bien, les personnes viennent vous voir et vous demandent ce qu'ils peuvent ou doivent faire pour aider la situation à aller dans le bon sens. A ces personnes, je leur répondrai déjà qu'il n'est nul besoin ni intérêt à être angoissé. Je comprends en revanche ce désir d'être utile et d'apporter son intelligence et sa force pour tenter de retrouver une situation stable dans laquelle l'avenir ne serait pas aussi rempli d'incertitudes et de menaces en tout genre. Ma réponse sera en plusieurs points qui peuvent à eux seuls remplir une vie entière. « Tout d'abord, travaillez. Je préfère utiliser œuvrer sur vous. Soyez toute votre vie une lame que vous aiguisez, une patte que vous pétrissez. En alchimie, nous utiliserions, nous utiliserions l'acronyme vitriole. » Alors là, je fais un petit aparté. Vitriole, ça veut dire visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. Bon, connu en alchimie sous le vocable vitriole. Oeuvrez sur vos vertus. Pour cela, je vous conseillerai un chemin sans pour autant que ce soit le seul à suivre. Commencez par la vérité, votre vérité, et observez le mensonge. Le mensonge autour de vous et le mensonge en vous. Observez-le sans juger les autres ni vous juger vous-même. Apprenez à vous libérer du jugement. C'est un poison. Nous reviendrons dessus plus tard. Le mensonge est aussi un poison et si vous souhaitez apporter au monde quelque apport que ce soit, il doit être dépourvu du mensonge. Lorsque vous commencerez à observer ce mensonge, vous le verrez partout où peu s'en faut. Si vous n'avez pas ou peu de prise sur le mensonge extérieur, en revanche, vous en avez sur le mensonge intérieur. Il ne s'agit pas du jour au lendemain de se débarrasser de tout mensonge que nous véhiculons depuis des années. Mais si au quotidien, vous arrêtez de mentir à vos proches, à vos contemporains, à vos collègues de travail, et si chaque fois que vous constatez en vous un mensonge, vous faites l'effort en vous de rectifier ce travers, votre vie va se transformer, vos relations vont se transformer, vos pensées vont se clarifier, vous perdrez moins de temps et d'énergie, et ainsi vous allez vous renforcer. Il n'y a pas de petit ou de grand mensonge, il n'y a que le mensonge. Comprenez bien qu'il faut distinguer la réalité de la vérité. Vous pourrez un jour, en toute bonne foi, exprimer un avis qui s'avérera erroné le lendemain au vu de nouvelles informations. Tout le monde peut se tromper. Mais dès lors que vous aurez compris votre erreur, rectifiez le tir. Ne vous accrochez pas à votre erreur par orgueil ou honte. Soyez léger et corrigé. Si votre entourage vous reconnaît comme une personne honnête en toutes circonstances, je dis bien en toutes circonstances, même quand votre intérêt personnel est dans la balance, alors vous serez sur le bon chemin pour continuer. Ce faisant, immanquablement, vous vous trouverez face à des situations où mentir se trouverait être la solution de facilité. Si vous ne succombez pas à cette tentation, vous trouverez en vous une autre vertu, le courage. Le courage d'aborder des situations difficiles, le courage de voir les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'il peut nous arranger de les voir. Derrière le courage, vous trouverez évidemment la force et la détermination à ne pas confondre avec l'entêtement. Je ne développerai pas ces derniers points ici, mais je suis certain que si vous l'appliquez quotidiennement à observer le mensonge et chercher en vous votre vérité, petit à petit mais sans concession, vous départir du jugement, ne sous-estimez pas ce poison, vos pensées ont une action directe et décisive sur votre niveau vibratoire, œuvrez sur votre courage et votre force, patience et détermination. Vous commencerez à y voir plus clair sur vos justes places dans ce monde. Mais ceci n'est qu'une entrée en matière. Je vois autour de moi beaucoup de gens courir dans tous les sens, s'affairer, avoir peur de tout et de rien, des gens au bout du rouleau qui tiennent sur les rotules. Au regard de l'univers et des êtres qui le composent, l'être humain est une créature dotée de très peu d'énergie. En outre, ce monde dense est lourd à bouger et l'énergie d'une personne est bien souvent trop faible. Aussi, il convient de développer son sens de l'observation, créer des liens, utiliser des leviers, utiliser son intelligence. Comment est-ce possible dans ce monde de bruit et d'agitation, pour ne pas dire de fureur ? Celles et ceux qui se proposent d'œuvrer pour que ce monde se dirige dans la bonne direction devraient apprendre d'abord à se poser, observer, contempler ce que le monde nous met en permanence sous les yeux. Prenez soin de vous. Trouvez votre point d'immobilité intérieur et développez-le avec patience et la détermination. Si vous le pouvez, devenez un centre d'immobilité au centre de l'agitation. Ne confondez pas immobilité et immobilisme. Prenez soin de vos forces. Ne vous dispersez pas. Lorsque vous identifiez en vous quelque chose qui vous mine, libérez-le pour vous libérer. Nous voudrions tout de suite vous apporter le meilleur de nous-mêmes pour résoudre les problèmes du monde. Mais trop souvent, nous nous y précipitons sans préparation. Pire encore, nous y apportons nos propres mensonges, nos jugements, nos agitations, notre empressement, notre vision tronquée. Et au bout du compte, nous nous épuisons. Le résultat n'est bien souvent pas à la hauteur de nos espérances, voire il est perverti et au final produit l'effet inverse ou empire la situation. C'est pour cela qu'en première partie, nous sommes absolument certains qu'un travail introspectif est essentiel, indispensable et salutaire avant de se tourner vers l'autre. Se libérer du jugement. Voilà un sujet ambitieux. Il est pourtant indispensable pour acquérir une vision claire du monde si nous voulons y participer avec sagesse. Le jugement commence très tôt lors de notre intégration terrestre. En général, on nous apprend rapidement ce qui est bien et ce qui est mal. Être gentil c'est bien, être méchant c'est mal. Deux grosses catégories dont, si vous voulez avancer sur le chemin de sagesse, vous allez devoir vous libérer très vite et affronter le monde sans ses repères rassurants, en fait reculer plus d'un, tant cette programmation est profondément ancrée en vous. J'ai appris grâce à mon maître à remplacer cette vision enfantine et manichéenne par l'observation de qui unit en opposition à ce qui fractionne. C'est une manière d'observer le monde et les événements qui se retrouvent facilement dans le symbole bien connu du taoïsme, le yin yang. Se libérer du jugement C'est aussi une entrée en matière pour se libérer du système se nourrissant des antagonismes, ceux qui m'attirent contre ceux qui me révulsent. Ce système dual crée à l'intérieur de nous une circulation émotionnelle inutile et pathologique. Il nous prive d'une quantité importante d'énergie et de force. Il nous empêche d'observer des solutions et options dans nos vies. Il nous place dans un mouvement prévisible quasi automatique d'attraction-répulsion. Le jugement nous enferme. Le jugement est un poison. Se libérer du jugement vous permet d'embrasser n'importe quel sujet ou situation avec neutralité et immobilité intérieure. Ainsi, votre regard, vos sens, votre intelligence appréhendent le monde avec une acuité qu'autrement vous ne soupçonneriez même pas. Se libérer du jugement de l'autre est aussi de l'idée que vous faites que l'autre porte sur vous est un pas décisif vers votre propre libération et votre émancipation. Oui, en effet, le sujet principal va se tourner vers une question fondamentale votre libération et votre émancipation ou votre aliénation et asservissement. La question de la libération et l'émancipation est un très vaste sujet qui pourrait nous emmener au-delà de la condition humaine et de ses contingences. En effet, cette rectification nous conduit à la question de la libération de l'âme humaine à travers les cycles de réincarnation et du karma. Sujet généralement très mal compris. Voir du rôle de notre plan vibratoire au sein de notre planète Terre et du vaste univers qui l'entoure. Aussi bien dans les trois dimensions plus le temps et la gravité connus. Et très mal connus pour les deux derniers. Nous resterons donc pour cet entretien sagement dans notre enveloppe terrestre ce qui est déjà pas si mal si on s'y applique. Mon cher Michel, vous avez commencé votre question avec ces mots les humains angoissés. Et c'est là tout le nœud du problème. L'angoisse, la peur, le rapport à la vie et à la mort au sens que nous aimerions donner ou trouver à notre présence sur Terre et à ce qu'il y a après la vie sur Terre. Tout ceci nous ramène à notre rapport à la peur, la peur sous toutes ses formes, pour n'en citer que quelques-unes des plus courantes, la peur de mourir, la peur de souffrir, la peur d'être seul, la peur de l'échec, la peur de manquer, etc. Il importe pour celles et ceux qui veulent participer à l'amélioration de la situation terrestre de s'émanciper de la peur autant que possible. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Considérons donc que vous avez commencé ce travail introspectif basé sur les vertus que j'ai cité plus haut. Armé du désir ardent de vérité, d'un courage qui commence à se tenir fermement sur ses pieds, débarrassé d'un jugement incombrant et inutile, vous voilà prêt à aller retrouver le minotaure au centre du labyrinthe, cette bête qui déteste la lumière et qui se trouve en chacun de nous. Il vous faudra résoudre sans concession aucune le problème du mal intérieur. Et vous ressortirez un jour victorieux de cette rencontre avec une part de vous-même, vous en serez grandi, vous vous connaîtrez beaucoup mieux, vous connaîtrez vos forces, vous serez transformés et surtout, surtout, vous commencerez à progresser sans l'ombre d'un doute sur le chemin de la libération. Et bientôt, vous serez enfin prêt à vous tourner vers les autres pour apporter une aide réellement efficace et en pleine conscience. Vous trouverez peut-être que cette œuvre est ingrate, que le temps presse et que la tâche est incommensurable. Mais les règles de notre monde sont ainsi faites. Vous devez œuvrer intérieurement avant que d'œuvrer à l'extérieur. Personne ne peut s'exonérer de ce cheminement et c'est une bonne chose. Je pourrais encore continuer longtemps à approfondir ce sujet tant qu'il est vaste et essentiel, mais j'espère que nous aurons d'autres occasions pour ce faire. Je reprends donc à votre première question et vous verrez qu'après ce que je viens de dire, le sens et la pertinence en seront subtilement changés. Alors ensuite, donc viennent les questions sur la situation. Y aura-t-il une crise financière dans l'année ? La crise financière est en route depuis de nombreuses années. Depuis la crise de 2008 et en dépit des vœux pieux des politiques, les banques ont encore aggravé le problème. Elles sont prises à leur propre jeu dans un système concurrentiel qui n'a d'égal que la cupidité des acteurs financiers. Les banques centrales sont elles aussi prises au jeu pour d'autres raisons. Mais le chantage effectué est résumé par « too big to fail ». Donc là, je traduis, ça veut dire en gros « trop grosse pour chuter ». En gros, tellement importante qu'il ne peut rien leur arriver. Les chiffres de la finance mondiale et de l'économie n'ont plus aucun sens si on les compare à une lecture académique. Selon moi, la crise est déjà là, mais tout est fait pour maintenir tant bien que mal l'économie des pays encore un peu. En 2021, la probabilité d'une explosion de la crise financière et d'un arrêt temporaire de l'économie mondiale est très forte, plus qu'elle ne l'a jamais été. Des forces très puissantes et impliquées sont sur le champ de bataille. Et celui-ci est singulier, car ce ne sont pas deux camps qui s'affrontent, mais plusieurs, et qui n'agissent pas avec les mêmes leviers ni nécessairement sur les mêmes plans. Une chose est certaine, tous les éléments nécessaires à l'explosion de la crise sont réunis. Son déclenchement ne tient qu'à certaines manches technologiques perdues ou remportées par un camp ou un autre et qui décideront en grande partie du chemin général qui s'en suivra. La question demeure toujours et à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer, émancipation ou asservissement de l'humanité. Aladin n'est plus le bon génie de notre imaginaire. Question suivante, va-t-on vers une dictature mondiale ? Oui, bien entendu. Cela répond un peu à la question précédente. Tout l'espoir repose sur vous, sur l'humanité, sur sa capacité à entreprendre un travail sur elle-même ou pas. S'il n'y a pas de réveil, alors vous continuerez à dormir et nous n'y pouvons rien. L'humanité a des choix à faire auxquels nous ne pouvons pas nous substituer. J'ai entendu une phrase qui a tendance à tourner en ce moment. Il est temps que la peur change de camp. Pour moi, c'est une phrase imbécile. Tout le monde a peur de tout le monde. N'imaginez pas que les pseudo-élites n'ont pas peur de la masse du peuple. Ils sont pétrifiés de trouille. Il en est de même pour tous les dirigeants, tous les guides des grandes religions. Cette phrase est sans sagesse, c'est-à-dire qu'il est temps que la peur change de camp. Cette phrase est sans sagesse. Il n'est pas tant que la peur change de camp. Il est temps que la peur quitte le cœur des hommes avant qu'elle ne les tue jusqu'au dernier. Il est temps que la peur quitte le cœur des hommes avant qu'elle ne les tue jusqu'au dernier. Je voudrais vous donner quelques conseils pour faire les bons choix. Soyez le plus détaché possible des émotions. Entraînez vos esprits à trier le bon grain de l'ivraie. Soyez lucide et lorsque le temps de l'action est là, soyez déterminé. Va-t-il y avoir un événement colossal qui va faire un confinement complet sur plusieurs jours et sur toute la terre ? Réponse de la troisième rose Pas à ma connaissance. Vous jouez beaucoup à vous faire peur et ce n'est pas la bonne direction à prendre. Le pape est-il le dernier pape comme le dit la prophétie des papes ? Beaucoup de prophéties ne se réalisent pas ou pas comme on l'imaginait. Le pape actuel est en charge de décisions graves qui auront des conséquences importantes sur l'Église et le monde catholique. Il appartient au Vatican d'appliquer le rythme qu'il souhaite à l'application des décisions enterrinées. Peut-être sera-t-il le dernier pape qui conduira l'Église telle que nous la connaissons depuis des siècles. Il y aura un autre pape mais autrement. C'est ma lecture de la situation à ce jour. Y a-t-il un sauveur religieux ? Non. Arrêtez d'attendre un éventuel sauveur descendu de je ne sais où pour faire le travail à votre place. Vous êtes votre propre sauveur. Les religions n'ont pas vertu à sauver le monde. Si c'était le cas, cela se serait produit depuis longtemps. Les hommes ont quasiment toujours fait mauvais usage des textes originaux légués par les initiés. L'attrait du pouvoir, la cupidité ou tout simplement l'ignorance ont toujours fini par pervertir le sens originel des textes fondateurs. On parle beaucoup du grand monarque. Il y a de nombreux contendants. Sont-ils tous faux ? La troisième rose a répondu. La réponse est dans la question. Tout ceci n'est que folie humaine. C'est pathétique. Ne perdez pas une seconde de votre temps avec ces imposteurs. Si un jour le grand monarque devrait se montrer, il n'aurait pas besoin de s'annoncer et il serait. Nostradamus est un partisan du grand monarque. Est-ce une mauvaise interprétation ? Troisième rose a répondu. Les sanctuaries de Michel de Notre-Dame ne sont pas utilisées correctement et comme vous le savez elles sont incomplètes. Cela ne veut pas dire que les informations tant recherchées s'y trouvent. Cela veut simplement dire que vous n'avez pas l'ensemble du message d'un objet dont l'emploi ne vous est pas destiné. Vous perdez du temps dans des lébérintes et des énigmes. Quand bien même vous devriez la juste information, qu'en feriez-vous ? Vous iriez vous poster à tel endroit en attendant de voir arriver le grand monarque. Et puis ? Si cela vous intéresse de creuser dans cette direction, allez-y mais n'en attendez rien qui vous fera progresser. Va-t-il y avoir des catastrophes naturelles majeures ? Donc l'initiaire répondu question incomplète dans quelle période de temps envisagez-vous cette question ? Vous jouez encore à vous faire peur ? Les changements brutaux se produisent régulièrement sur cette planète. Le plan vibratoire sur lequel l'humanité existe aujourd'hui penche en faveur du chaos et donc des bouleversements. La Terre vit, elle bouge, ça crée des volcans, des tremblements de terre, des raz-de-marée, non-obis, sub-soleil, ce qui signifie comme tout le monde sait rien de nouveau sous le soleil. Y aura-t-il un événement très important pour l'élection présidentielle en France de 2022 ? Qu'entendez-vous par surprenant ? Que les Français se réveillent et décident de prendre leur destin en main, je veux bien être le premier surpris. Selon moi, le sort de la France est scellé depuis quelques années. Il n'y aura pas de rebond miraculeux. La France continuera de s'appauvrir. Elle sera l'un des plus grands perdants des pays européens dans les prochaines décennies. Trop de mauvais choix ont été pris depuis trop longtemps et rien ne laisse présager que les intérêts de la France seront prochainement placés en priorité. Les Français ont besoin de retrouver une unité et ce chemin leur est absolument rendu impossible par l'intelligence des lobbies et des think tanks aux ordres. Les think tanks, c'est des groupes de pensée, des lanceurs d'idées, etc., de groupes soi-disant spécialistes. La flamme se déplace vers l'Asie. Nous serons bientôt dans l'ombre. Nous le sommes déjà, mais trop arrogant et peut-être aussi trop lâche pour être lucide. Voilà, donc ça, c'était l'ensemble des questions et il y a eu un petit ajout. Pour terminer, vous m'avez proposé d'écrire quelques mots qui ne seraient pas nécessairement en réponse à vos interrogations. Alors, nous avons au début de cet entretien une sorte de cheminement que je propose pour entamer une œuvre introspective. Celle-ci, par essence, est individuelle et l'individu ne pèse pas bien lourd aujourd'hui face aux forces en présence. Il faut bien le reconnaître. Alors, permettez-moi, c'est la troisième rose qui parle, alors permettez-moi de vous proposer quelques idées qui pourraient être intéressantes à développer dans un futur plus ou moins proche. Formez de petits groupes qui fonctionneraient par affinité. Efforcez-vous d'observer ce qui vous unit et de comprendre ce qui vous oppose. Oeuvrez en vous tournant vers la lumière et tournez le dos aux ténèbres. Si vous pensez que la situation économique et sociale est sur le point de basculer, organisez-vous en petits groupes aux compétences utiles et variées dans la logistique, les soins, la défense, la construction, la mécanique, l'électricité, etc. Le premier qui se pose en chef, faites-le descendre de son tabouret et expliquez-lui que c'est fini. Organisez vos systèmes décisionnaires en démocratie participative. L'organisation de groupes plus importants pourra se faire avec l'expérience et le travail sur les vertus. Pas avant, sinon, sauf exception, c'est voué à l'échec. Partagez, réfléchissez, pensez par vous-même, cultivez-vous, partagez, élevez-vous, étendez-vous vers les autres, comprenez l'autre, enrichissez-vous de vos différences, partagez, contemplez le monde, comprenez-le et libérez-vous. Voilà, je répète cette dernière phrase où le mot partage revient beaucoup, partagez, réfléchissez, pensez par vous-même, cultivez-vous, partagez, élevez-vous et tendez-vous vers les autres, comprenez l'autre, enrichissez-vous de vos différences, partagez, contemplez le monde et comprenez-le et libérez-vous. Comprenez-le et libérez-vous. Pour un avenir plus lointain, le langage que nous utilisons est très pauvre. Je ne perds même pas de la décadence que nous observons aujourd'hui, initiée par le niveau de la dégénérescence de la langue, du langage. Il n'est pas en mesure d'être le support adéquat pour porter les concepts qui nous porteront vers le futur. Il faudra à un moment donné poser les premiers jalons de cette nouvelle langue en attendant de développer dans très longtemps une communication télépathique. Le cerveau humain comporte des verrous qui l'empêchent de progresser, spirituellement et scientifiquement. L'humanité devra porter un effort considérable pour acquérir ce degré de liberté indispensable. Comprenez l'interface âme-corps physique, réellement, et pas les bêtises New Age, et qui sont une vraie maladie mentale. Cette compréhension vous libérera des systèmes de croyances qui vous emprisonnent et vous ouvrira à une réalité infiniment plus riche et vaste. La science devra intégrer l'esprit et ce qui relie les êtres dans l'univers dans ses domaines de recherche. Tant qu'elle se privera de cette partie de la réalité, elle se rendra ridicule par la maigreur de ses progrès inversement proportionnelle à son arrogance. L'humanité n'est pas le centre de l'univers. L'homme n'est pas non plus son ultime chef-d'œuvre. Il n'est pas non plus au sommet de la chaîne alimentaire. Sur certains plans, nous sommes des vaches à lait énergétique. Comprenez et observez votre juste place au sein des multiples formes de vie qui vous entourent. Enfin et surtout, par-delà le temps, les générations, l'espace, tournez-vous de toutes vos forces vers ce qui maintient l'univers dans un tout harmonieux, l'amour. Voilà, donc l'initié La Troisième Rose a fait ces réponses-là à des questions finalement que tout le monde se pose. Donc j'ai posé au nom des personnes qui me suivent. Voilà, il n'y a aucun mot supplémentaire à chacun bien entendu de mettre en œuvre tous les conseils qui sont donnés de croire ou ne pas croire bien entendu les choses mais bon je pense bien entendu que le texte est à méditer sérieusement. Alors sans doute que beaucoup s'interrogeront poseront des questions là à aujourd'hui je ne peux pas vous dire les modalités des réponses éclaircissements et autres que les personnes qui ont reçu ce message pourront faire. On verra dans le futur. Voilà chers amis et bon courage bonne chance et bon visiblement faites le mieux possible.